En plus des concepts de volume et de solubilité que tu as pu mettre à l'étude avec cette petite expérience gourmande, tu as pu découvrir le concept de cristallisation. Ce qui fait de toi quelqu'un de très savant quand la cristallisation est étudiée par des grands chimistes du monde avec des machines hyper perfectionnées. C'est quoi la cristallisation? La cristallisation est une technique du génie chimique consistant à isoler un produit sous forme de cristaux. C'est un solide qui présente une forme régulière et répétée. Tu peux penser à l'intérieur d'une géode par exemple où on trouve des cristaux de quartz qui ont toujours à peu près la même forme. À quoi ça sert? La cristallisation a plusieurs utilisations savantes comme je te le utilise pour isoler une substance solide dans un mélange. Par opposition à la distillation que tu verras en UM2 qui cherche à isoler un constituant liquide dans un même mélange. Dans notre cas, nous avons isolé le sucre de la solution sucrée. Comment on fait? Encore une fois, il y a plusieurs techniques possibles pour faire cristalliser différents composés. Dans l'expérience que tu viens de faire, nous avons utilisé la technique de la cristallisation à partir d'une solution qui est notre mélange d'eau et de sucre par évaporation. Au cours de tes journées d'attente, tu as sûrement remarqué que le volume d'eau baissait un peu. Les molécules d'eau se sont évaporées, comme on disait, laissant le sucre dans le contenant. Les molécules avaient donc plus de facilité pour se rapprocher et former des cristaux. Plus il y a de sucre, plus la cristallisation est facile. Les petits cristaux de sucre que tu avais placés sur le bâton, eux, ont servi pour leur part de ce qu'on appelle noyaux de cristallisation. Ils ont facilité la cristallisation du sucre en donnant un modèle aux molécules pour se lier. Tu as alors empêché le sucre de se cristalliser dans le fond de ton contenant. Ils avaient un objectif, donc se cristalliser sur les petits cristaux qui étaient déjà présents. La forme des cristaux que tu as fabriqués était ce qu'on appelle un système monoclinique. C'est un beau mot de cristallographie pour parler d'un prisme rectangulaire avec des bases plutôt en parallélogramme. Quelques autres cristaux dans ton quotidien. Le sel est probablement le cristal que tu utilises le plus régulièrement. Le sel de table a une forme cubique. On extrait le sel de l'eau de mer par évaporation, un peu comme on a fait dans l'expérience, dans ce qu'on appelle les marais salants. Ici, dans la vidéo, on voit la formation sous le microscope d'un cristal de sel qui est un cristal commun. L'hiver, tu peux observer les cristaux d'eau qui ont une forme hexagonale. Encore une fois, ici, dans la vidéo, on voit la formation d'un flocon de neige et tu pourras observer qu'ils ont toujours six côtés. On retrouve aussi plusieurs cristaux, notamment des pierres comme la lithe, le quarti, la dioptase, qui ont des fonds plutôt droites, donc des lignes droites, le carré. Ici, on voit une petite vidéo sur le bismuth, qui est un élément du tableau périodique qui a une formation de cristaux plutôt particulière avec des très, très belles couleurs. De la même façon qu'on a la fluorine et la fluorite, qui ont aussi des couleurs très spectaculaires. On a aussi des cristaux qui sont plutôt particuliers, comme la chryso-cola, qui, elle, va faire plutôt des colonnes arrondies comme cristaux. Et aussi, on a la pré-itre, qui, elle, va faire des cristaux en boule. La chalcantite, qui, elle, va faire des cristaux plutôt allongés. Bref, cette petite expérience t'a permis de découvrir le phénomène de la cristallisation, qui est une autre propriété caractéristique qu'on n'a pas la chance de voir pendant notre secondaire, mais qui est utilisée par les chimistes pour identifier différentes substances en étudiant justement la forme des cristaux.